La Carthage punique La Carthage punique est à la fois extrêmement célèbre et totalement méconnue. La Carthage punique n'est pas fouillée, il n'y a rien. Il ne faut pas oublier que Carthage a été détruite, rasée par Rome en moins 146, à l'issue de la Troisième Guerre punique. Tout a brûlé. Nous n'avons rien, nous n'avons aucune source autochtone sur Carthage. En fait, les seules sources que nous possédons, ce sont les sources des vainqueurs, c'est-à-dire les sources romaines et les sources de leurs alliés grecs. La Carthage punique a été l'objet d'une très abondante littérature de fiction. En fait, Flaubert inaugure cette période où Carthage inspire la littérature de fiction. En effet, quand on va aujourd'hui à Carthage, finalement, si on n'a pas en tête les descriptions de Flaubert, on est extrêmement surpris ou même déçus par ce qu'on voit. Le Tophète, par exemple, la trace des deux ports puniques. Il faut vraiment que l'imagination fonctionne à ce moment-là pour s'imaginer ce qu'a été cette cité qui a réellement, à un moment, dominé la Méditerranée et a même menacé le développement et l'Empire de Rome. Et donc, de cette Carthage punique, il ne reste pratiquement rien. Mais, quand on a la chance d'avoir dans son sac de voyage Salambeau, l'imagination, finalement, prend le relais d'une réalité archéologique défaillante et, à cet égard, Flaubert est un guide magnifique qui nous rend vraiment la ville sensible de façon très précise. Il ne s'agit pas uniquement d'un récit historique général, mais d'une façon de rentrer dans la sensation même d'une civilisation. Carthage est le personnage principal du roman de Flaubert. Flaubert apporte Salambeau dans ses bagages, qui apporte ce personnage imaginaire, et lui donne réalité au point de donner le nom de Salambeau à la partie de Carthage qui jouxte les portes uniques. Il y a une documentation archéologique. Flaubert a construit une archéofiction. C'est-à-dire, il ne refuse absolument pas la vraisemblance, mais il fait une archéologie d'imagination. Flaubert n'a pas simplement rêvé cet Orient. Il a été extrêmement scrupuleux dans son enquête historique. Il a eu des auteurs anciens dans son enquête archéologique, géographique, parce qu'il s'est rendu sur place. Il a regardé les paysages. Il a fait l'inventaire des plantes indigènes qui poussaient. Il a regardé avec beaucoup d'attention la topographie. Il a fait un véritable travail, d'ailleurs, semble-t-il, exténuant d'enquêtes sur le terrain, de façon à nous restituer l'atmosphère possible de ce qu'avait été la Carthage antique, avec le plus de rigueur possible, même si cette rigueur, finalement, est une rigueur littéraire, c'est une rigueur rêvée. Sa prouesse à Flaubert est d'avoir transformé le mythe en réalité, mais d'avoir puisé également au mythe. Quand on lit Salambeau, en fait, ce qui, pour moi, sont les passages les plus beaux de Salambeau et les passages les plus réels, ce sont les paysages. Ce sont les paysages parce que Carthage n'a pas changé au point de vue des paysages à l'époque de Flaubert. Donc, la lune qui se reflète sur le golfe, les couchers de soleil, tout cela est d'une beauté, d'une sensibilité extrêmes. C'est un goût de la mise à distance de civilisations qu'on fait paraître, dont on accentue l'étrangeté, et, à mon sens, pour mieux en recueillir des sensations esthétiques, une émotion, ce souffle de Flaubert qui emporte quelquefois dans une espèce de déraison et de tourbillon. Flaubert est l'héritier des mythes orientalistes qui commencent à partir du voyage de Bonaparte en Égypte, en réalité, et qui se développent avec tous les voyages de Châteaubriand à Nerval, à Montpassant, etc. Et donc, il est à la fois l'héritier de cela, mais cet immense roman a alimenté le mythe qui prend de l'ampleur à partir de la publication de Salambeau, à tel point que le roman de Flaubert commence à servir de référence historique aux historiens postérieurs et aux archéologues postérieurs. « Salambeau » se sera révélé comme une œuvre matrice, une œuvre qui a enfanté d'autres œuvres. On le met de la peinture, de la musique, de la sculpture, de la bande dessinée, du dessin. Si les couleurs, les formes coulent abondamment dans les descriptions de Flaubert, ce sont également les larmes et le sang qui coulent. Flaubert, dans le chapitre de Salambeau, qui s'appelle Boloch, donnent une image absolument spectaculaire, terrifiante en définitive, de ces sacrifices d'enfants qui sont une des marques de la barbarie de cette cartage punie. Cet aspect barbare, on le retrouve dans les années justement de l'épanouissement du mythe de Salambeau dans la peinture et la sculpture. Il y a un goût pour le fait divers, pour la violence. Je retrouve dans l'œuvre de Gustave Moreau des sensations de Salambeau. Il y a aussi que face à certains grands tableaux historiques de Roche-Grosse, par exemple, on est dans cette même atmosphère de bruit, de fureur, de passion extrême, de sang versé, de parfums répandus, de sentiments très, très violents, des sentiments d'amour, des sentiments de haine, des sentiments de crainte. La femme occupe une place considérable avec un défilé d'Odalisque, d'Almée, de Bayadère, de Sultane. Et certaines représentations de Salambeau à la fin du siècle s'alignent sur ces visions. Alors, il y a évidemment tout ce luxe, les parures de Salambeau qui ont donné lieu à une iconographie extrêmement importante. Donc, il y a toutes ces images de luxe, les jardins d'Abilcar, Amégara, etc. Je pense en particulier au tableau de Rochegrosse, Salambeau et les colombes, qui certes est une illustration précise d'un passage du roman, dans le chapitre 10 du Serpent. On observe dans le tableau de Rochegrosse un très grand intérêt pour le décor. Il y a une multiplicité d'objets, un décor qui ne laisse pas de place au vide. Et on a l'impression d'une sorte de basculement, d'évasion vers un Orient que l'on veut plus loin encore, plus étrange, qui procure des sensations fortes. Ces sensations que suscitent Gustave Flaubert, on le retrouve ensuite dans tout un courant, ou même décourant d'ailleurs, de la peinture, de la fin du 19e, voire du début du 20e siècle. La sculpture joue un rôle très important dans la séduction que Salambeau a exercée. Et là, on est véritablement concentré sur le personnage de Salambeau, dont est montrée la sensualité. Cette sensualité qui apparaît dans des œuvres montrant le désir sous un jour assez cru, en particulier dans l'œuvre de Théodore Rivière, qui montre Mato dans le chapitre sous la tente où il s'écrit « je t'aime, je t'aime » comme dans le roman. Mais c'est surtout avec le serpent, avec la représentation de la danse de Salambeau avec le piton, que la charge érotique est peut-être la plus forte. Cette danse du serpent sera adoptée par les peintres du symbolisme qui vont accentuer la perversité de Salambeau. Salambeau, d'une certaine façon, c'est également un roman social, parce qu'il ne faut pas oublier de quoi est-il question de mercenaires et de révolte de mercenaires. J'ai envie de dire qu'à mes yeux, dans mon souvenir, dans ma mémoire, Salambeau, c'est l'émancipation, c'est la résistance, c'est le refus de l'oppression, de libération. En même temps, c'est la beauté, l'harmonie, la splendeur, les couleurs. Ce roman qui pourrait ne paraître être qu'une sorte d'œuvre d'exotisme, en fait, nous plonge dans les réalités socio-économiques, socio-culturelles, socio-politiques de l'histoire. Salambeau, sans que l'on sache très bien qui c'est, est entré dans l'imaginaire collectif des Tunisiens. Et quand on prend le petit train de banlieue qui va de Tunis à la cité balnéaire de la Marsa, eh bien, on s'arrête aux gares de Carthage-Pirsa, de Carthage-Anibal, de Carthage-Amilcar. Au milieu de ces noms, dont la plupart sont tout à fait réels, il y a cette Salambeau qui, l'on pourrait dire, s'est échappée de la plume de Flaubert. Salambeau n'est pas seulement une histoire inventée hier, c'est une histoire qui est écrite en permanence aujourd'hui. L'historiographie française de l'époque coloniale institue une césure radicale entre la Carthage punique et la Carthage romaine. Rome apporte la civilisation à l'Afrique du Nord. Quand la France entreprend la colonisation de l'Afrique du Nord au moment du protectorat sur la Tunisie en 1881, c'est de dire, en définitive, elle revient chez elle. Elle, nation latine, nation romaine, nation chrétienne, revient chez elle dans la mesure où l'Afrique du Nord avait été une terre latinisée et christianisée par Rome. La France héritière de Rome revient à portée de la civilisation. La France était confrontée à des situations coloniales multiples. La guerre d'Algérie, les résistances des citoyens tunisiens. La Tunisie indépendante construit un récit national pour faire nation et fait donc remonter l'existence de la Tunisie à la fondation de Carthage. La Tunisie se donne 3000 ans d'histoire pour dire à l'ancien colonisateur « Je suis aussi civilisé que vous sinon davantage. Je suis 3000 ans. » – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada